... Bonsoir à tous, bienvenue si vous m'enjoignez sur TV7. Ce soir, on va bien sûr reparler de la crise des Gilets jaunes après ce troisième week-end de mobilisation et de violence, notamment à Bordeaux, où la place Péberlan a été le théâtre de violences, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre samedi après-midi. On en parle sur ce plateau avec un policier d'Alternative Police CFDT. C'est un syndicat qui tire la sonnette d'alarme. Dans ce sportif, on va parler du marathon du Médoc. Un reportage long format sur la dernière course sera bientôt diffusé sur TV7. Une course mythique qui compte chaque année plus de coureurs. Et puis, top rugby, à retrouver également ce soir, invité de Mathieu Delzovo, ce sera Elodie Richard, la présidente du club des supporters des Burdigalais. L'Union Bordeaux-Bec, qui a remporté sa première victoire à l'extérieur de la saison ce week-end. C'était à Perpignan. On débriefe donc tout ça dans Top Rugby ce soir. Et tout de suite, les titres de votre journal. La contestation sociale qui s'amplifie aujourd'hui, c'était au tour des lycéens de faire entendre leur mécontentement. À Bordeaux, ils étaient environ 150 à bloquer le pont de pierre ce lundi matin. Les Gilets jaunes ne comptent pas s'arrêter là. On va revenir sur les affrontements violents qui ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre ce samedi. Et puis, on fera le point sur la suite du mouvement. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? Réponse dans un instant. Et puis, vous entendrez également dans ce journal la joie d'Eric Bédouet. C'est l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et c'est le premier club de Ligue 1 à avoir mis le PSG en difficulté cette saison, avec un nul, deux partout arrachés au stade Matmut hier soir. Un coup d'œil sur la météo, un ciel plus dégagé demain, avec même quelques éclaircies dans l'après-midi. Température très douce pour la saison. Il va faire même jusqu'à 17 degrés à Bordeaux. Les Gilets jaunes et maintenant les lycéens dans la rue. Ils ont rejoint le mouvement de contestation sociale. Plusieurs lycées étaient bloqués ce matin un peu partout en France. À Bordeaux, ils sont venus de trois établissements différents. François Mauriac, Laruche et Tréget sur le pont de pierre qu'ils ont bloqué et ont affronté les forces de l'ordre. Vous le voyez sur ces images de Franck Poirot. Entre 150 et 200 lycéens se sont donc regroupés pour dénoncer le système Parcoursup et la réforme des lycées et plus globalement des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Les lycées qui ont des moyens pour avoir un avenir comme Gustave Eiffel, il faut payer l'entrée pour aller au lycée, ont plus de chances d'avoir un avenir grâce à Parcoursup que nous les lycées François Mauriac qui viennent, c'est notre lycée de secteur, mais on a moins de chances d'avoir un avenir que certaines personnes qui sont à Gustave Eiffel mais qui ne bossent pas, qui au final ont peut-être douce de moyenne mais sont peut-être moins intelligents que certains élèves de Mauriac. Voilà, et 6 lycéens ont été interpellés lors de cette mobilisation ce lundi matin à Bordeaux. De leur côté, les Gilets jaunes continuent leur mouvement, on va en parler avec vous Laura Pargade. Bonsoir à vous. Bonsoir Raphaël. Alors la journée de samedi a été marquée par des violences, on l'a dit notamment à Bordeaux où policiers et manifestants se sont affrontés pendant plusieurs heures. Oui tout à fait, alors du jamais vu selon la police depuis plus de 20 ans et précisément des manifestations d'agriculteurs qui avaient eu lieu devant la chambre de commerce. Donc là, plus de 300 manifestants sont restés plus de 3 heures à affronter les forces de l'ordre et donc un chiffre de 300 grenades lacrymogènes aurait été tiré. Aujourd'hui, plus aucune trace de ces affrontements, probablement grâce à un gros travail des services de propreté de la mairie. Alors qu'en est-il des manifestations, des mobilisations à venir ce lundi ? Est-ce que les blocages continuent ou vous continuez cette semaine ? Alors ce ne sont plus vraiment des blocages. Il y a encore de nombreuses présences. Alors on va faire un peu le tour de la région. De la route de Libourne à Sauveterre, justement, par exemple, tous les ronds-points sont toujours occupés et les radars ont été mis hors service, mais pas de blocages ou de barrages filtrants. À Langon, le péage et le rond-point sont toujours occupés, mais là aussi, pas de blocages. Simplement en Dordogne, à Bergerac, le centre des impôts a été bloqué toute la journée, cette fois-ci par des agriculteurs qui sont venus avec de gros engins pour bloquer la rue et le centre est resté fermé en Lotte-et-Garonne. En revanche, le lundi était très calme. Ça contraste beaucoup avec la mobilisation du week-end, puisqu'il y avait plus d'un millier de manifestants qui s'étaient mobilisés. Toujours des ronds-points occupés à Agen, Marmande, Damazan. Des réunions sont prévues mercredi pour décider de la suite à donner au mouvement. Dans les Landes, deux nouveaux radars ont été vandalisés ce week-end, ce qui amène ce lundi à plus de la moitié des radars du département qui sont hors service. Huit rassemblements ont été comptabilisés dans tout le département avec des opérations de parking gratuits, notamment à Mont-de-Marsan, en centre-ville, en Charente, à Cognac. Une gilet jaune était devant la justice, donc en comparution immédiate. Suite à la manifestation de ce week-end, elle était suspectée d'avoir porté des coups à un policier. La Rochelle, les dépôts pétroliers étaient bloqués jusqu'à ce matin très tôt, mais les gilets jaunes ont été délogés. Il y a eu neuf interpellations, mais ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils seraient de retour très prochainement. Et voilà, les gilets jaunes qui prévoient déjà un acte 4 après la manifestation de ce samedi. Oui, on a l'impression que ça se prépare, notamment sur les réseaux sociaux, avec un groupe qui s'appelle Acte 4 Macron démission. Donc ça, c'est un des groupes nationaux qui appelle à une nouvelle manifestation samedi prochain. Plus de 30 000 personnes se disent déjà intéressées, alors qu'on est seulement lundi, par cet événement. Et ici, en région, c'est un acte 4 gironde qui compte, lui, déjà plus de 3 000 personnes intéressées. Merci beaucoup, Laura Pargat, voilà pour ce point sur la mobilisation des gilets jaunes. On y reviendra bien sûr tout au long de cette semaine. Et puis les gilets jaunes et les violences qui ont émaillé les manifestations ce week-end, on va en reparler dans un instant avec notre invité. Il est policier et délégué syndical à Alternative Police CFDT. Et puis Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a d'ailleurs réagi aujourd'hui suite à ce troisième week-end de mobilisation des gilets jaunes. On va l'écouter. Je suis à la fois choqué, bien sûr, par les violences, qui ne le seraient pas. Qui ne le seraient pas parce que quelque part, ces violences détruisent l'image d'un mouvement de fond auquel je souscris. Ce mouvement de fond, c'est une bataille pour la justice, pour le respect. C'est une bataille aussi pour, enfin je le vois comme ça, pour rapprocher le pouvoir des citoyens. Et je crois que le gouvernement n'a pas perçu que ces décisions qui étaient dans une continuité de 30 ans, en disant on va renforcer les plus riches parce que les plus riches vont ruisseler sur les plus pauvres, ça ne marche pas. Alain Rousset qui était présent au cinquième comité régional des acteurs de la transition énergétique et du climat. Une conférence au cœur de l'actualité qui était organisée par la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, la vice-présidente en charge de la transition énergétique a d'ailleurs rappelé les enjeux et les actions de la région, en particulier sur la question des mobilités. Écoutez. Comment dans nos comportements, on modifie notre manière de se déplacer ? Alors si on prend les sujets à l'échelle de la région, on a mis en place par exemple le télétravail. Mais de manière plus large, comment est-ce qu'on permet aux gens d'éviter ce qu'on appelle les déplacements subis ? Ça c'est un travail que la région peut engager. Sur la question de l'efficacité énergétique, diminuer nos consommations d'énergie, et bien on travaille à la mise en place de flottes de véhicules, que ce soit des véhicules légers ou lourds, qui consomment moins d'énergie. Et puis à la question des énergies renouvelables, c'est-à-dire de verdir entre guillemets la flotte de véhicules, à la fois à l'échelle de la région, au sein de la collectivité, mais aussi à l'extérieur dans le cadre de nos compétences. Alors je pense au transport ferroviaire, avec ce projet de TER hybride que nous avons, un certain nombre de projets concernant l'hydrogène également. Il y a tout le travail également sur la mobilité électrique. Donc c'est un mix énergétique qui est construit à l'échelle de la région. Le sport avec du football, les Géondins, première équipe de Ligue 1 à tenir tête au PSG. Cette saison menée deux fois au score par des buts de Neymar et Mbappé, les Mariners Blancs ont à chaque fois su réagir hier grâce à Briand et Cornelius, après 14 victoires de suite. Donc l'ogre parisien est cette fois-ci obligé de partager les points. Une belle semaine pour l'entraîneur Éric Bédouet. On l'écoute. Je dirais, on appelle ça de référence, mais c'est des matchs sur lesquels il faut s'appuyer, c'est vrai. Dans l'intensité qu'il faut mettre, dans la projection des actions, le côté défensif. Il y a eu des points négatifs aussi. Sur le but, sur le deuxième but, on fait une erreur. On ne doit pas se livrer comme ça, avec pas de couverture derrière, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Mais bon, on ne peut pas non plus tout réussir dans un match. Eux, ils ont l'habitude tous les jours, tous les matchs, de jouer devant beaucoup de spectateurs. Eux, ça ne les gêne pas, ça les motive au contraire. Et en plus, avec une exigence technique et de résultats à tous les matchs. Et nous aussi, on essaie de faire ça dans toutes les équipes. Toutes les équipes font ça, mais eux, ils ont cette habitude-là, des gros, gros matchs. Et ça, ça aide après, quand ils jouent en championnat. Moi, je l'ai dit, ils peuvent à tout moment, s'ils veulent accélérer, ils gagnent le match. S'ils veulent, ils peuvent le faire à tout moment. On l'a vu, sur les actions, il y a eu des fulgurances. Et puis là, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, il n'y a pas le temps de se reposer pour les Girondins de Bordeaux. Prochain match, toujours à domicile, c'est ce mercredi avec la réception de Saint-Etienne. Et un bon dimanche également pour les fans de rugby. Bonsoir Mathieu Delzovo. Alors, l'Union Bordeaux-Becles a décroché sa première victoire à l'extérieur de la saison, sur le terrain de Perpignan, qui est la Lanterne Rouge. Et oui, ça y est, on l'attendait. Depuis longtemps, cette première victoire à l'extérieur, c'est fait pour l'Union Bordeaux-Becles. Effectivement, le déplacement à Perpignan, Lanterne Rouge, aucune victoire cette saison en top 14. On se disait que ça serait une bonne chose de l'emporter là-bas. L'Union Bordeaux-Becles était attendue en plus, puisque les Catalans, effectivement, à la recherche de leur première victoire, avaient vraiment ciblé ce match pour se relancer. C'était pour eux le dernier match peut-être de l'espoir. Or, ça n'a pas perturbé l'Union Bordeaux-Becles, solide, pleine de maîtrise, ce qui l'emporte quand même 22 à 11, un score sans appel pour l'UBB, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et c'est donc la première victoire, surtout à l'extérieur. C'est de bon augure pour la suite de la saison pour l'Union Bordeaux-Becles, avec la trêve européenne qui arrive. Il y aura une double confrontation contre ça. Donc on a préparé cette coupure européenne de la meilleure des manières, du côté de l'Union Bordeaux-Becles. Merci beaucoup Mathieu Delzobon. On vous retrouve donc tout à l'heure dans Top Rugby pour en reparler. Des cérémonies qui récompensent les chefs d'entreprise de chaque département de la région, c'est le prix de l'écho des Néo-Aquitains, organisé chaque année par Sud-Ouest et la Banque Populaire. Et ce soir, ce sont les chefs d'entreprise girondins qui vont être récompensés au palais des congrès de Bordeaux. On retrouve sur place, vous le voyez, Stéphane Vakiani de Sud-Ouest qui nous attend avec Sandrine Redon de la Banque Populaire. Tout à fait Raphaël, bonsoir. On est là tous les deux. On vous écoute. Alors Stéphane, comment ça va se passer cette soirée ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a environ 700 à 700 personnes qui sont attendues ce soir ici pour cette soirée organisée avec Banque Populaire Aquitaine, Centre-Atlantique et Sandrine Redon qui elle-même va vous expliquer combien de chefs d'entreprise on a ce soir. Alors on a 12 nominés qui seront sur scène et qui vont pitcher pendant 2 minutes nous expliquer l'économie de leur territoire, quelles que soient les catégories. Et ce soir, un peu plus tard, vous aurez les 5 gagnants. Alors une petite précision aussi par rapport à notre partenariat avec la Nouvelle-Aquitaine puisque depuis 3 ans, sur ces 5 lauréats dont vient de parler Sandrine Redon, on en a un qui va être désigné pour représenter le département de la Gironde et représenter les couleurs de la Gironde face à l'ensemble des autres départements, c'est-à-dire face aux autres départements. Et notre partenaire qui est Banque Populaire Aquitaine, Centre-Atlantique accompagne ces prix aussi sur d'autres départements. On a déjà vécu des soirées, dont Sandrine Redon est une spectatrice attentive, elle peut déjà vous dire quel type de soirée on a. Alors à chaque fois, on a des soirées où tous les représentants de l'économie, les chefs d'entreprise, c'est l'économie positive qui est représentée, le territoire avec les start-up, les grandes entreprises, les poids lourds et à chaque fois des talents et de l'excellence sur le territoire. Enfin, c'est des soirées magiques et comme on va vivre ce soir Stéphane. On espère, en tout cas on a fait ce qu'il faut pour le faire. Vous voyez derrière en image, on va être accompagné par un groupe puisqu'on peut faire de l'économie et du rock en même temps. Donc ce soir, c'est vraiment de l'économie positive malgré le contexte et je sais Raphaël que votre journal est consacré en partie à ce contexte économique particulier. Il y a encore heureusement des bonnes nouvelles dans l'économie. On va gagner, on retrouvera donc le gagnant. On suivra bien sûr cette cérémonie et puis on en parlera du gagnant demain sur TV7. Et puis dans Sud-Ouest, on saura qui est le grand gagnant de ces prix de l'écho des Néo-Aquitains en Gironde qui est donc remis ce soir. Et puis demain, votre émission Mode d'emploi vous emmène à Limoges en Haute-Vienne pour vous faire découvrir l'Avrulle. Il s'agit de l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire en Limousin, un organisme qui met en relation le monde industriel, socio-économique avec la communauté scientifique. On regarde un extrait. On a un porteur qui est prêt à relever le défi. On va le challenger, on va le confronter à ses propres doutes, aux réalités du terrain. On va surtout l'accompagner également. Et l'idée, c'est qu'il sorte de l'incubateur avec un premier bon de commande. On commence déjà à les sensibiliser aux différents sujets, donc aspects financiers, aspects marketing, constitution d'équipe, technologie, propriété intellectuelle. Chaque année, six start-up sont incubées dans différents domaines. Voilà votre émission Mode d'emploi. Ce sera à voir demain à 18h40 sur TV7. Et puis vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. On va reparler de la mobilisation des Gilets jaunes. On sera sur ce plateau avec un policier, après avoir reçu les Gilets jaunes et puis les députés de la majorité de La République en marche. Ce soir, c'est un policier qui vient nous parler des manifestations de son point de vue et du syndicat auquel il appartient, Alternative Police CFDT, qui tire la sonnette d'alarme sur les violences qui ont émaillé ces manifestations. Vous allez le voir. A tout de suite.